A vous de l'actualité, c'est la deuxième partie de votre magazine 10-12, le Zénith. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures sur la toile? Pamela Fomen est déjà là sur ce plateau pour nous donner plus d'informations. Pamela Fomen, you have the floor. Alors ouvrons cette revue des réseaux sociaux à Bafia dans le Mbam et Unubu où la rentrée scolaire semble être difficile pour ses futurs apprenants. Les salles des classes du lycée bilingue de Bafia sont sans toiture depuis cinq mois. Aujourd'hui, il y a deux semaines de la rentrée scolaire. Les parents s'inquiètent sur la situation de leur progéniture. Les hautes aibes et les animaux dictent leurs lois dans ce lycée qui ne fait pas fier à lui. La saison de pluie et le délabrement des bancs ne jouent pas en faveur de ses futurs apprenants. On se demande bien quel miracle les élèves de cet établissement pourront débuter la rentrée scolaire quand on sait que cet établissement a vu défiler les grandes personnalités de cette république. Les parents sont sans voix. Comment faire ? C'est une interrogation. C'est inacceptable ce qui se passe aujourd'hui du côté du lycée bilingue de Bafia, un bon bord comme Bengan. Comment comprendre cette situation à quelques jours, à moins de deux semaines, de la rentrée scolaire ? Non, j'étais en train de penser au ministre Bidia Sangon. Le Cameroun avait, sur le plan architectural, deux grands lycées, le lycée classique de Bafia et le lycée de Yabassi. Si vous voyez l'architecture de ces deux lycées-là, vous allez comprendre qu'il y avait des gens, il y avait des visions, des volontés et tout. Quand nous pensons à l'ancienne époque, on a l'habitude de dire, oui, le monde évolue. Je ne sais pas si c'est ça l'évolution. Que, en 1975, vous avez un lycée classique à Bafia qui recevait tous les enfants qui avaient eu leur BPC dans tous les CS et CSG du département de Mbam, le grand Mbam. Il n'y avait pas Mbam et Kim Nougou qui venaient à Bafia. Je dis bien de tout le Mbam. Il y avait même un internat. Et que vous me parliez d'évolution au moment où, à la veille de la rentrée scolaire, on ne sait même pas si on va affecter les responsables de ces lycées-là. Et il n'y a pas de salle de classe. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Vous manquez le mot. Je sais qu'on a assassiné l'école primaire, l'enseignement supérieur, mais il nous restait quand même l'enseignement secondaire. On est en train d'assassiner l'enseignement secondaire partout. Je pense que le président Paul Biya, qui a été encadré par les Bidia Sangon, les Bepandong et tout, je ne sais pas, les Salomons Bakoto, je ne sais pas comment ces gens-là se retrouvent dans la tombe aujourd'hui, mais en regardant les successeurs, parce qu'à l'époque, je me rappelle encore, quand on amenait le ministre Sadi par le ministre Bepadong à la présidente de la République, et le confié par Paul Biya, qui était secrétaire général là-bas, ça fait mal, parce que les gens parlaient, regardaient Cameroun. On disait, lorsque vous sortez de l'école, de n'importe laquelle, vous commencez par l'arrière-pays et vous revenez. Et une orientation, c'est que chaque chef-lieu des départements devait impulser le développement des arrondissements qui lui sont attachés. Nous, à côté des arrondissements, on avait d'ailleurs les districts, mais vous, vous avez transformé tout en arrondissements, ce n'est pas une mauvaise chose. Que Bafia soit à ce niveau-là, c'est triste quand même pour nous qui avons vécu une certaine époque. D'accord. Chalamet, c'est triste ce qui se passe aujourd'hui dans nos établissements scolaires. Il faut préciser que le lycée Bilingue de Bafia n'est pas le seul établissement qui fait face à cette situation. Quand on descend un peu partout dans les établissements, dans les zones enclavées, on peut faire le même constat. Les élèves iront dans quelques jours à l'école. Qu'est-ce qui va se passer ? Où est-ce que ces enfants vont s'asseoir ? Comment est-ce que les cours vont se dérouler ? A dire, rien ne sera fait. Pour ceux qui ont eu à fréquenter à l'école Annexe de Gaoundéry, à l'école de Tinga, ceux qui ont fréquenté à l'école de Messa, à Messa, ils savent que chaque rentrée scolaire, la rentrée scolaire des professeurs et des maîtres commençait à un mois avant la rentrée. Un mois avant la rentrée. C'est très bien. A partir du 1er août. 1er août avant la rentrée, ils se mettaient tous à l'école. Qu'est-ce qu'on procédait à l'école ? On procédait à l'inventaire. Qu'est-ce qu'il manquait ? Les tables, le banc, les portes. On faisait venir les serruriers, on faisait venir les ménusiers, les charpentiers qui devaient travailler sur la toiture, bien vérifier, arranger, on refermait les salles de classe. Les deux dernières semaines, on s'arrangeait à faire la peinture. On faisait la peinture. Les maçons relissaient le sol. On faisait la peinture. On noie assissait la table noire. Elle mettait l'expression noire assissait la table noire. On aménageait les espaces. Les zones, les enfants escaladés pour fuir. On reconstruisait les murs. On fermait si bien ça. C'était avec la voisine. C'était avec la peinture noire. Dans le sens, il y avait des écoles noires. C'était avec les écoles noires. On se retrouvait avec les élèves qui arrivaient trouver une école comme ça. C'est bien qu'on poussait les enfants à chanter des chansons. L'école est maternelle et une école comme ça. Les enfants ont poussé les enfants. Lorsqu'ils arrivaient, il y avait des chansons ou d'appeler nos enfants. Ils devaient savoir. L'annexe de Ngongé, il y avait une chanson que tous les nouvelles, à la rentrée, vous devez tous chanter pour vanter le mérite. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est dans quel cas vous traversez mandé, vous voyez, il y a les bâtons de fenêtres qui sont comme ça. C'était comme ça avant. C'est toujours là, jusqu'à présent. Allez, allez, allez. Allez à Foumane. Le lycée de Foumane. Je parle, les gens peuvent faire les photos. Le lycée de Foumane. Le lycée de Manengouba. Le lycée de Manengouba. Le lycée de Kuale-Bissouan. Le lycée de la Cité-Verte. Le lycée de Bafia. Je termine par là. Il n'y a aucune politique. À cette heure, on travaille, on est en train d'encaisser pour le cas des sixièmes. Mais le cinquième, quatrième, attendez, on encaisse pour les sixièmes. Oui. D'abord, on négocie pour les classes des examens. Troisième. Troisième, première, terminale. Lorsqu'on a bouclé avec ses collègues à le quota, on commence la négociation pour être nommé. Lorsqu'on a fini avec ses collègues sur le nom est entré dans le parafait équivalent, tranquille, on le sait. Est-ce que l'établissement, ça me concerne un poids? Si mon bureau climatisé, ça va? Si j'ai de belles chaises dans mon bureau, ça va? Si j'ai de fonds pour quoi continuer mon chantier, ça va? Sans penser au tableau banque. Écoutez, vous avez, d'une part, la responsabilité du gouvernement et l'autre part, la responsabilité des élites politiques qui ont dit à l'État, désengage-toi, nous, on peut gérer ça. Oui. Vous avez des villages où des gens ont décidé que tous les fonds qui arrivent sur le proviseur, les délégués, les gèrent. Lui, systématiquement, il prend. Ça lui permet de conforter sa voix à la mairie, ça lui permet de conforter son poste comme député. Beaucoup de gars jouent avec les étudiants, accaparés, ça, les présents, les compétences de développement disent que non. Ils font le porte-à-porte chez les élites. Alors, vraiment, l'école publique, groupe 1 de Bacombe, c'est vraiment, groupe 2 de Bacombe, c'est dans un tel état. Vraiment, les élites, on court, pardon, aidez-nous, un grand, vraiment, il faut des fonds spéciales. On cotise l'argent pour le déplacement de bon humain. On va voir le maire, à qui elle comble la responsabilité. Le maire donne un peu. On cherche une salle de classe qui est apparemment visible. On engage les travaux. Voilà comment l'élite a poussé progressivement. L'administration, d'ailleurs, vous avez les chefs du village, je les associe dedans, à qui on continue, on vient remettre l'argent en disant, chercher des maçons, voir ça, c'est la diaspora, la diaspora qui reste en Europe. Vraiment, votre pays, on ne peut pas venir. Dis-nous vraiment, Majesté, c'est comme un faux village, on t'envoie l'argent. On a voir le chef en chèque de la voiture, en chèque de ses caviar et en chèque qui va aller tranquille et bouffe une main avec moi, j'ai fréquenté dans cette école. Aller au niveau de Gaudéré, aller contre le Zococ. Vous allez voir, je dis, en anglais, je ne sais pas, c'est Marois. Vous allez voir dans quel état ce sont ces différentes écoles. C'est de la merde. À côté de la... Vous parlez comme Jacques Chirac. À côté de la service du gouverneur. Mais oui, le service du gouverneur. Allez voir dans quel état ça se trouve. C'est du n'importe quoi. Voir dans un lycée, les gens au lieu de rester sous l'appellation grand-bam, sont allés voir les chefs de l'État pour dire que divisez-nous. Il faut nous diviser, divisez-nous. Il faut qu'il y ait le bam, les gens qui sont en haut, le bam, les gens qui sont en bas. Même dans le salle-là, il faut encore qu'on nous divise parce que les bananes viennent encore prendre une partie de son côté. Il faut encore découper. Ils sont en train de réfléchir à chercher un découpage pour se positionner. Entre tant les valeurs chères, pourquoi vous voulez... les valeurs propres et fortes à cette zone. Le banc était le grenier du centre et le grenier d'une partie de l'Ouest Cameroun. Quand vous voulez manger la bonne farine, c'était dans le mbam. Le bon manioc, le vrai manioc, blanc comme l'amidon. Les gens quittaient pour aller faire les courses en maison. Les gens quittaient pour aller faire les courses à Yamada. Les gens quittaient pour aller faire les courses dans le mbam. C'est les choses que vous n'avez pas connues. On en pense que c'était. Oui, oui, oui. C'était là où on partait. On allait jusqu'à Oubala. Fait les achats jusqu'à Oubala. Les parents ne levaient, comme disait Bamboukna, envoyaient les enfants dans ce lycée, dans ce lycée, le lycée de la mafia. Parce que là-bas, c'était la veillue, c'était le champ. L'enfant, vrai, vrai, c'est parti sa soir pour faire les courses et l'école. Il n'y avait pas de distraction. Ça fait mal. Non, ça ne doit pas faire mal. Bon, moi, vous avez dit qu'il n'y a pas de mots. Quelle est donc l'identité du délégué régional qui gère la zone, je n'ai pas envie de dire, le délégué départemental pour le délégué. Oui, je dis qu'il gère cette zone. Les inspecteurs qui y vont. Quels sont les rapports qu'ils adressent ? On dit que le premier enseignement qu'on donne à l'enfant, c'est la propreté. L'enseignant qui a danser ça ne déclare pas à avoir quel genre de goût pour donner cours. L'élève qui a assis dans ce salle de classe pour avoir quel goût pour bien écrire. Regardez les images. Nous sommes en place, ils sont de pluie. on va vous dire que non, ce bâtiment, ils vont faire un bâtiment. Pour ce bâtiment abandonné, c'est un bâtiment qui ne nous flétait pas, il y avait des soucis. Exactement, nous c'est pas grave, on avait mis des moyens. D'ailleurs, cela vous va être enclenché. Il y a d'autres bâtiments. Pourquoi ce n'est que c'est tout homme ? Que vous avez choisi de démontrer et tout ça, la manipulation. Pour un n'est plus de 100 élèves dans une salle de classe. Mais écoutez, posez-vous une question. Pourquoi ce que la mi-tente le Covid est fini ? Pourquoi la mi-tente on n'a pas été l'histoire de mi-tente ? Ça commence cette année, non ? Que s'est-ce que ça commence cette année ? Année de l'hiver Oui, je crois qu'il y a une autre barrée. Officielle. Je dis qu'on revient de 2 ou de 2 temps. 2 ou de 2 temps. C'est-à-dire... On se repose à midi, on revient à 14h30 pour terminer à 7h. Non, non, non. C'est pas pour interdire. On a été, on a annulé. On a annulé. Au niveau du Covid, on en est sur la nuit. Normalement, on a pris tout à fait. En débutant 15h. Oui. C'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Moi, j'étais revenue avec les gens. J'étais revenue avec les gens. J'étais revenue avec les gens. Oui, oui. C'est ce qu'on a dit. 7h35. C'est ce qu'elle a dit. Il y a des décis où on a suivi de mille élèves. Je suis d'accord, on le revoit. Il y a suivi ce qu'on a présent. et on apprécié ça on apprécié c'est juste un exemple un cas c'est un l'entrée c'est impossible dominique aussi c'est sa chou vous êtes un établissement existe encore aucun vol au vingt-unième siècle dont il ya encore des choses qui vous choquent sur le continent comme on va cesser de dénoncer ça nous devons dénoncer nous devons parler tout ce qui se passe dans notre pays je suis désolé je ne suis plus choqué mes chocs sont épuisés le stock de chocs que j'ai épuisé demain si on me dit on va c'est la poubelle dans une salle opératoire dans un hôpital je ne serai pas choqué ou même que le palais de l'unité à mise en location ou un conseil je ne serai pas choqué parce qu'on est habitué on est habitué la personne chargée de la gestion de ce département ministériel demande aux uns aux autres de contrôler est ce que les enseignants sont montés avant de descendre est-ce qu'ils sont descendus avant de monter on est ce qu'ils voient et tout on se concentre sur ce qui ne sert absolument à rien voilà un aspect qu'on a oublié les demandés aux gens de s'espionner voilà on ne demande pas l'espionnage pour l'état d'investissement pour les bâtiments qu'ils doivent voilà c'est un travail sur lequel madame devait s'accentuer si on nous avait sorti une note en disant on a fait le round up des différents établissements secondaires sur l'étendue du territoire et on se rend compte que le lycée de bafia le lycée de tocombéret je dis ça bêtement le lycée de 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 ne sont pas adaptés à recevoir les élèves en ce moment parce que il ya un état de délabrement avancé et tout et tout et tout et tout rien de prendre des mesures ou alors interpeller les chefs d'établissement si ils ont la responsabilité d'aménager ces espaces ou alors des membres le ministère à jour budgétaire pour le budget d'investissement qu'on lui a lu et voilà voilà les indications sur lesquelles on serait content de s'asseoir aider et de discuter de parler parce que c'est ça qui est important donc on est à deux jours de la rentrée comme ça la maladie à la fin on va vous opposer la manipulation vous voulez jeter l'opprobre sur l'établissement vous n'avez pas pris la peine de regarder toutes les différents bâtiments les bâtisses et oui vous nous demandez de désherber pendant qu'il ya des vacances c'est la saison des pluies c'est normal que l'herbe pousse et tout ça et tout ça on va renverser la situation pourtant le problème est clair donc madame madame le ministre prière de vous apesantir là dessus ne demandez pas simplement de renseigner sur les enseignants qui sont venus au travail parce que les conditions de travail également compte si vous demandez à un enseignant d'aller enseigner dans une brousse où il peut se faire mordre par un serpent dans un pays où on me fautes d'anti c'est quoi l'antidote c'est ça anti venimeux voilà je suis désolé ils ne viendront pas donc il faut travailler sur les questions importantes et les questions essentielles notamment comment préparer la rentrée scolaire comment se prépare les établissements à recevoir les élèves et tous ces directeurs et autres proviseurs qui reçoivent qui encaissent l'argent là vous vous allez donner l'argent c'est pour que les enfants étudient dans quelles conditions et n'oublions pas qu'il ya certains établissements qui demande la table banque par exemple à un nouveau élève nous avons vu je prends l'exemple d'un établissement scolaire au nord là bas qu'ils demandent un tableau il interdit dans son bureau les parents mais ce n'est pas ce qui se passe mais quand on va donc dire aux parents dénoncé vous avez dit oh mon enfant si je dénonce il ne va pas à l'école il va fréquenter ou ne vous plaignez pas soit vous êtes contre quelque chose que vous trouvez anormal prenez sur vous et assumer et et des boules et dit je suis allé dans l'établissement charlan car là bas on va demander de payer même si vous allez payer au moins vous aurez dénoncé et après ce qui va suivre suivra mais comme on a que des parents judas le second sujet de la revue des réseaux sociaux autre sujet ce matin c'est une histoire cristallise les attentions tout comme la première histoire ce matin on parle d'un homme âgé de 47 ans qui a sacrifié 22 ans de mariage et ses enfants pour offrir une fête d'anniversaire à sa tisa passer mon expression qui a seulement 20 ans voilà on parle de ce monsieur qui si on s'en tient au propos de sa femme qui fait savoir que l'agent en question était ses économies pour justement mettre à l'abri ses enfants d'un certain nombre de choses sauf que le monsieur s'est encaparé de ce montant de 4 millions et plus justement pour offrir cet anniversaire à cette fille qui considère comme sa copine et qui l'incroyable anniversaire la menée côté les gens vont trouver les excuses à ce monsieur non mais elle ne peut pas défendre ça d'abord on s'enlève la parole maman bengal c'est normal pour un homme de prendre 4,5 millions de francs cfa pour organiser une fête anniversaire à une jeune fille qui le fait vibrer ajouter à une jeune fille qui le dit à 20 ans et lui a ajouté à une jeune femme qui le rend heureux de 20 ans et 22 ans et 20 ans et 22 ans de mariage d'accord vous avez répondu pour nous voilà on n'a pas répondu on vous éclaircie bien l'histoire bonbon bengal qu'est ce que vous c'est ce que c'est normal qu'un homme prenne 4 millions de francs cfa s'il en a pour organiser l'anniversaire de sa maîtresse on organise les anniversaires ici les enfants de 16 ans à 5 millions ça veut dire qu'ils en ont plus c'est mais la formation l'histoire cet homme est financièrement stable non on vous rassure que c'est l'agent de sa femme est ce que c'est l'agent c'est l'agent de loyer non de la famille l'histoire dit que c'est l'agent de sa femme ça prend pas le même des frères et bon comme il n'y a pas exprimé dans le foyer c'est que j'ai dit c'est l'agent de sa femme qu'il a pris pour offrir l'anniversaire la partie de la femme a pris l'argent mais elle travaille non mais l'histoire dit que ça c'est l'agent de sa femme sacrifie les enfants ça veut dire que c'est l'argent que l'on lui a donné pour garder ça et la sacrifier la femme n'a pas dit que l'appel agent de sa femme pour aller amener l'appel l'argent de la famille qui amène est ce que l'homme n'est pas en train de sanctionner sa femme qui a eu un financement j'allais dire douteux un financement occulte je n'en sais rien je sais qu'en union de france etat en organisant un anniversaire il nous arrive de faire ça le poulet j'ai une question elle a eu la facture de cet événement s'il vous plaît nous je n'est pas comme elle a le numéro du dj le dj on a fait le gâteau hauteur de combien c'est entièrement confiance à son mari et là où elle ne peut pas s'imaginer que son mari la trompe il a eu des problèmes et vécu heureux jusqu'à la fin de la journée on connaît les comptes et de ses hasards ça ce n'est pas ce dont on a besoin la femme dit qu'il a sacrifié cause et 4 millions et demi à poser des bonnes questions cet argent était vous vous avez des hommes qui tombe malade dans la maison la femme ne peut pas courir mais c'est une femme pour dire que je vais se courir mon mari c'est vous ça que vous avez des maisons la bouteille de gaz fini la femme laisse la nourriture au feu gâté elle attend que son mari va être pour aller jeter le gaz au lieu qu'elle sorte pour aller jeter le gaz il y a tellement de situations l'homme donc par inadvertance est tombé sur l'argent alors qu'on lui a dit qu'il n'y a pas d'argent alors qu'on lui a dit qu'il n'y a pas d'argent dans la maison il a récupéré c'est ça les moyens pour justifier le vol de cet argent elle s'est retournée vers le président du tribunal de facebook vous déclarer qu'il a pris pour aller voir tisa tout à fait facile l'homme n'a pas dépensé cet argent c'est la femme qui se prenne une mauvaise famille n'a pas dépensé cet argent il veut la punir et je suis d'avis avec un bon bon il va punir cette femme une forme qui cache 4 millions et demi dans une maison alors que l'homme en chantier c'est pas son argent j'ai dit c'est l'essentiel ce n'est pas votre argent vous me vous appartenez c'est moi c'est mon âge d'aller sur le toit de qui vous me vous appartient sur le toit de qui vous appartient à commençant à toi mais on va tout d'accord donc c'est qu'il suppose que madame j'ai trouvé il va punir cette femme bien même ça la même c'est que le mariage ça va se gâter moi je ne peux pas travailler mon âge et que tu es sûr que tu parles de te raccompagner dans un dosac dominique est ce que l'argent n'est pas là les enfants non pourquoi c'est mon agent pourquoi est que son âge mais l'argent de votre mari votre agent son rôle la bible dit quoi la loi dit quoi c'est le plan dont je suis dans la maison à comment tu dois pouvoir t'occuper oui de tout c'est un nom d'accord voilà moi je suis la femme je dois préparer je dois laver les habits je dois faire à manger être gentil avec ta famille et tout ça mon argent tu ne regardes pas la femme vous aide si elle le veut ça dépend de comment vous vous comportez vous lui appartenez vous appartenez à votre mari on est comment les femmes ne sont pas des choses mais on dit appartenir à quelqu'un bon bon voyons jusqu'où elle trouve les adjectifs qualificatifs être les expressions pour défendre son argent on va continuer de parler justement de ce sujet tout à l'heure pour le moment prenons notre partenaire tu es passionné par les métiers de la conduite et de la manutention des engins lourds tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et inter alors soit le bienvenue au cfp adax centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds des hommes et femmes tchadiens centrafricains congolais et tout autre nationalité cette formation est également fait pour vous spécialité formation en conduite des belles excavatrices formation en conduite des chargeuses formation en conduite des grues et bien d'autres engins durée de la formation 12 mois neuf mois de formation et trois mois de stage vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remise par le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle du cameron reconnu sur le plan national et international chers parents vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants voici l'opportunité tant attendu nos contacts douala 673 27 24 77 bafoussam 699 84 53 64 cfp adax et bien de retour sur ce plateau ils sont déjà confortablement installés de l'autre côté pour nous parler ce matin du cfp adax bonjour à vous bonjour au plateau et bonjour à tous les téléspectateurs de kinos télévision alors qu'est ce que c'est que le cfp adax et quels sont les objectifs de sa création le cfp adax c'est d'abord comme tout c'est un centre de formation professionnelle en agréé en conduite d'engins lourds alors comme objectif le cfp adax c'est donné pour objectif de former des jeunes en conduite des engins lourds et de mettre à la disposition des entreprises des opérateurs qualifiés en conduite des engins lourds et de manutention pourquoi choisir le cfp adax et qu'elles sont la durée qu'elles sont qu'elle est la durée de la formation beaucoup de raisons militaires en faveur du choix du cfp adax le centre de formation adax en conduite des engins lourds d'abord le centre dispose une équipe des experts des formateurs qui ne constitue que des experts et maintenant le cfp adax aussi dispose un riche répertoire de partenaires qui nous accompagnent dans la formation pendant la phase pratique dans la phase de stage et au-delà de l'équipe pédagogique et de tout ce que nous avons cité le cfp adax dispose encore d'une salle de cours climatisé une salle de simulateur de dernière génération climatisée aussi et en nombre le cfp adax dispose aussi ses propres engins pour la formation pratique de ses apprenants et encore la maîtrise d'une d'un bon outil de pédagogie pour la transmission de ce genre de savoir à toute personne de tout niveau voilà la particulière que le cfp adax que nous pouvons citer citer jusqu'à ce niveau que cfp adax a et qui fait la différence et qui justifie le choix son choix parmi tant d'autres centres de formation d'accord madame oundje quelles sont les conditions pour se faire former au cfp adax oui pour être apprenant au cfp adax il faut déjà avoir minimum 18 ans être médicalement apte savoir lire français et où l'anglais et être titulaire d'un diplôme de minimum chez nous sur le niveau bpc les candidats de nationalités extérieures peuvent-ils se faire former chez vous oui bien sûr les autres nationalités peuvent venir se faire former chez nous car chez nous avons déjà eu à former plusieurs autres nationalités à l'instar des congolais des tchadiens et des centrafricains quel est le délai d'inscription et la date prochaine de la rentrée scolaire oui les inscriptions déjà débuté chez nous depuis plus de deux mois et nous clôturons les inscriptions le 11 septembre et rappelons déjà que les places sont limitées au cfp adax et la rentrée au douala c'est le 9 octobre à yaoundé c'est le 16 octobre 2023 et à bafou sommes le 23 octobre 2023 où êtes vous situé et comment vous contacter nous sommes situés à douala à d'aide au niveau de l'ancien cheval blanc au dessus de la pharmacie la persévérance à yaoundé au niveau de bala 2 juste après le carrefour régi et à bafou ça me fasse la la banque a fait à face après la face banque et nous répondons au 6 91 10 01 41 ou le 6 73 27 24 77 alors que pouvez vous dire aux téléspectateurs et aux parents qui nous regardent ce matin non seulement aux parents et aux téléspectateurs à tous ceux qui ont fait qu'ils nous font l'amitié à travers qui nos télévisions nous vous invitons le moment est venu nous savons que nous sommes au début à l'entrée de septembre période pendant laquelle les parents ne sont plus tranquilles orientation des enfants où est ce que penser à l'avenir de l'enfant nous vous disons le métier de conducteur des engins l'eau est un métier porteur le secteur est encore insaturé alors et c'est un métier qui nourrit son homme nous invitons toute la population camerounaise la jeunesse camerounaise la jeunesse régional la population de bafoussant mais ses environs yaoundé ils répondent déjà favorablement tout le monde venez tester essayer c'est un métier qui nourrit son homme et un opérateur des engins l'eau n'a rien à envier à qui que ce soit et là bas vous allez gagner à la sueur de votre front pas moins de détourner pas moins votre vous allez gagner propre et vous vivrez aussi proprement merci aux parents qui vont venir vers adax vous serez satisfait l'avenir de votre enfance sera assuré et ceux qui veulent voyager voyager positivement mes frères mes frères et soeurs voyager positivement en vous faisant former pas adax en ayant un métier qui va vous empêcher de nager mais de voler avant d'aller ailleurs merci nous vous attendons les places sont bien sûr limitées ma collègue de vous informer mais venez vous aurez votre place et vous serez satisfait adax merci à vous d'avoir choisi dix douze le zénit cherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et inter alors soit le bienvenu au cfp adax centre de formation professionnelle en conduite d'engins l'eau des hommes et femmes tchadiens centrafricains congolais et tout autre nationalité cette formation est également fait pour vous spécialité formation en conduite des belles excavatrices formation en conduite des chargeuses formation en conduite des grues et bien d'autres enjeux durée de la formation douze mois neuf mois de formation et trois mois de stage vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remise par le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle du cameroun reconnu sur le plan national et international chers parents vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants voici l'opportunité tant attendu nos contacts douala 673 27 24 77 bafoussam 699 84 53 64 cfp adax une formation un métier un homme nous poursuivons avec la lecture de quelques messages alors on prend le message à ce matin qui n'est pas signé cet homme n'est plus lui-même il a été sûrement voté par cette femme comment se plier aux exigences de sa femme sans tenir compte des avis de son papa qui a offert ce terrain à ce monsieur cet homme lui-même est en danger car plus tard cette femme viendra lui demander de libérer de cette maison car cette maison ne lui appartient pas faisons attention comment cette femme peut se comporter de cette manière je suis d'accord avec votre collègue sur le plateau la faute revient ici à sa mère qui l'a mal éduqué alors par rapport à l'histoire du jour je peux vous dire que cette femme est tout simplement matérialiste elle est méchante elle n'aime pas ce monsieur elle ne l'a jamais aimé une femme qui se comporte comme ça pour moi c'est déjà un grand signe ça prouve que la vie ne vous voit justement pas ensemble ce monsieur doit chasser cette femme de la maison c'est vrai qu'il ne pourra plus donner la vie à son papa malheureusement mais je crois qu'il est encore temps de libérer cette femme si véritablement il n'est pas sous son emprise c'est darina qui envoie le message depuis bertho ce monsieur n'a jamais été un homme ses parents raté son éducation ils ont oublié de lui inculquer les vraies valeurs d'un homme avec grand âge pour moi il est dominé dans son foyer je suis persuadé que ses enfants ne lui appartiennent pas malheureusement que le monsieur soit vraiment fort pour la suite à 40 ans on peut toujours être naïf 40 ans ne veut pas forcément dit qu'on est assis sur un certain nombre d'escales je crois que le monsieur n'est pas assez attentif tout porte à croire qu'il est vraiment embouté c'est emma depuis à konolinga d'accord quelques un dernier message avant de prendre notre second partenaire d'accord alors l'amour n'est pas réciproque dans ce couple une femme ne pourrait demander à son mari de prendre des papiers de la maison pour mettre à son nom sauf si elle a des intérêts particuliers juste pour se faire je crois qu'il doit à se séparer de cette femme qui ne l'aime pas et qui ne l'a jamais aimé qui ne l'aimera jamais c'est rose bidia qui envoie le message d'accord merci pas mais la fomène eh bien il est déjà installé de l'autre côté du studio ce matin il s'agit de mars luce bamec il est là pour nous parler du globus éducation système bonjour à vous good morning bon on va commencer par la première question c'est quoi globus education system yes uh globus education systems is a network of universities around the globe that we represent we represent almost 350 universities in 14 different countries so we are company that assist students who want to study abroad out of Africa into other continents quels sont les services of globus education system yes as as a university representative we assist students who want to study into our partner universities by granting admission to them once they get admission then we assist them in the in the process of a visa we also do one-on-one counseling on career objectives and other things like uh pre-departure services when the students get the visa and they want to travel out of the country quels sont les avantages à étudier à l'extérieur yes you know we already have a very good education system here in cameron but the advantage is that with the advancement in technology we have other programs that we don't offer in this country so we mostly encourage students to study programs like engineering programs and uh other new age programs out of africa which are not offered in the continent d'accord quels sont les avantages ou bien qu'est-ce qu'il faut pour bénéficier des services de globus education system yes as you know uh to study abroad is an individual something it depends on the parents the families if they want their their children to study out of the country so if they have made that decision that they want to study out of the country then they can approach us and we'll have a one-on-one counseling with them and if there is a need for that child to travel out of the country then we'll be able to to process the applications for admissions immediately and also continue to assist them in the process of visa comment faire pour avoir accès à globus education system yes uh you know globus education system we are our head office is in yaundi we are headquartered in yaundi at carfou entendance uh at the commercial bank building on the sixth floor we also have an office here in douala at uh rv7 hotel at bonateki daido we have an office in uh in bafussam at hotel carfou lemer we are also located in uh nigeria we are also in burkina faso we are in ghana and we are in rwanda so in any of these locations that you find yourself in and you want to use our services uh you can approach our office directly if you are somewhere not around these offices you can also contact us on social media on the on the numbers that you see on the screen those numbers are available on whatsapp you can contact those numbers they are open 24 on 24. currently we are we are running events presently as we speak we are running a two weeks event here in douala in in boyah in in boyah at the eta palace hotel our colleagues are there in badmenda we are at white house restaurant the people there right now if you go there you meet the students we have a lot of uh uh opportunities for students yesterday i was talking about a 150 partial scholarships for camonian students to study in india that opportunity is still there we also have uh the vocational training programs to germany and also vocational training programs to canada so my colleagues are on the field waiting for the students to come and take this opportunity as soon as they can quelle est la différence entre globus et d'autres structures qui proposent les mêmes services yes as i just mentioned to you earlier we are not just a small company we are very big institution we operate in five different african countries we are opening up into 10 other countries within the next six months so and we have been voted as the best education consultancy firm in africa for 2023 you can check it online our services are cutting edge anytime you come to our self to our office and you leave you you know that you met some professionals who are really trained in whatever they are doing yes as i said earlier if you are interested in using global education services just go on social media or on google and type globus education systems then you'll be able to get the addresses and phone numbers of our various offices then from there you can contact them on whatsapp d'accord merci à vous thank you very much chief executive officer of global education system thank you very much my pleasure ok nous poursuivons Pamela Fomen avec quelques messages nous prenons celui de nicolas on doit voilà qui nous envoie le message ce matin l'histoire de ce matin parle dans son début que le père a caché la source de revenus ce qu'il aurait poussé à mettre la maison nom de son fils un bien mal acquis ne profite jamais autre message concernant la revue des réseaux sociaux ce monsieur tout simplement méchant j'ai également lu cette histoire sur la toile la dame parle de ses économies qu'elle aurait gardé pour ses progénitures mais le monsieur s'est envolé en volée en l'air avec une petite fille de 20 ans je crois que c'est assez méchant il n'a même pas protégé d'abord sa famille on connaît tous ces hommes mariés qui prennent sur eux d'abord de protéger leur famille avant de faire quoi que ce soit il est tout simplement irresponsable c'est Roger Bitois qui envoie le message ce matin merci Roger on s'en tient ce qu'on sait non ce qui est étonnant c'est que les femmes n'avaient jamais il est concerné alors concernant l'histoire du jour je vis la même chose chez mon grand frère avec sa femme il a donné le nom de la femme c'est pas si je dois préciser non 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 quand la famille de son mari vient dans leur maison elle est mal à l'aise elle est toujours en train de dire à son mari que je n'aimerais pas que les membres de ta famille viennent à la maison quand elle sert à manger à mon frère au frère de mon père dans le même plat que les enfants j'ai du mal à comprendre cela cette femme ne respecte ni mon frère ni son père ni sa famille mais personne ne dit rien on la regarde tout simplement on a l'impression qu'elle a envoûté notre frère la question vous revient ma fille ça veut dire que vous laissez votre grand frère être détruit organiser systématiquement vos réunions de famille chez votre grand frère le grand frère est comme le petit frère de papa il a l'obligation de vous accueillir donc toutes les réunions de famille doivent désormais se passer chez lui c'est aussi simple que ça une femme qui chasse ma famille ma famille va me trouver une femme là où on va le recevoir c'est très simple vous chassez la famille de la maison vous décidez de ne pas partiser oui je ne suis pas je ne sors pas de nulle part c'est comme un homme qui interdit à une femme d'aller voir sa famille en interdisant à la femme d'aller voir sa famille elle va s'écrier quelqu'un d'autre qui va accepter sa famille c'est tout à fait logique et c'est normal tu ne veux pas voir ma famille ma famille va développer un système où on va se retrouver et le jour où tu vas vouloir ouvrir ta large bouche pour parler on va te dire que madame tu es chez toi non tu es chez toi tu nous vois là-bas laisse dans le... c'est comme ça et beaucoup de femmes se retrouvent à ceci que la belle famille qu'elle a chassé finit par adopter une autre femme oui avec laquelle ils vivent attends c'est qu'un matin tu te lèves tu vois qu'il y a deux personnes chez toi tu vas te plaindre chez qui tu vas te plaindre chez qui de parler pour les gens qui interdisent aux femmes je veux pas te voir dans ta famille je veux pas te voir si c'est une perte de temps inutile les gens qui jouent à ce jeu c'est une perte donc cette femme comme moi m'a dit elles doivent développer un autre mécanisme comme elle ne veut pas et elle manifeste trouver une deuxième femme à votre frère d'accord qui sera tranquille d'accord d'accord prenons interpellation avec le concours de la technique et bien nous poursuivons Pamela Fomen avec la lecture des messages concernant l'histoire du jour ce monsieur n'est pas normal il doit commencer par restituer cette maison à ses frères et chercher cette femme pour un début mais qu'il ne participe pas aux obsèques de son papa il doit être isolé et j'ai l'impression qu'il ne mesure même pas la gravité de sa bêtise c'est un enfant qui est maudit il porte en lui le décès de son papa il achète un autre terrain conçu mais au nom de son père avant d'entérer son père avant d'entérer son père il va pas en raison ça va changer sa femme il va faire ça 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 quand vous vous retrouvez dans un mauvais mariage vous n'allez pas mettre là soit vous allez vite mourir soit vous allez vous retrouver à avoir une deuxième vidéo vous allez vous retrouver à errer 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 vous avez des gens ici qui a 17h quand vous dites que vous rendez dit que non 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 vous dites que vous rendez dit non 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 d'avoir encore une une, 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 une vous recevez deux heures après un jour pourquoi tous les jours je vous dis que quand il préfère arriver saoul comme ça de pousser manger d'or est-ce qu'on est obligé de rester dans ce genre de choses qu'est-ce qui nous retient ? c'est pour ça qu'ils ont passé de force moi j'avais souhaité ça c'est pour ça avoir une femme qui n'aime pas ma famille elle allait être dur est-ce que c'est un souci ? mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui déclenche dans la relation pour qu'on en arrive là parce qu'au départ tout est bon c'est des femmes qui sont comme ça tout est beau c'est des femmes qui sont comme ça il n'y a aucune famille parfaite ça n'existe pas vous allez voir soit c'est la belle-mère qui est akariate soit c'est les belles-sères qui sont akariate il y a toujours quelqu'un qui a un comportement bizarre vous allez hésiter dans votre propre famille vous qui est femme mari vous qui est femme votre famille est bonne avant de venir juger la famille de l'homme la langue qui juge la famille de la femme sa propre famille est bonne avant de venir juger la famille de la femme c'est vice versa on fait avec on s'insulte on s'en gueule on se porte critiquement on est là c'est la famille les gens peuvent éliminer pour aller dans la cuisine même des familles où papa est mort oui la femme qui reste avec les enfants doit les dire votre papa vous laissez votre papa vous laissez donc il n'est pas là mais vous si vous voulez lui rendre honnête voilà les orientations que votre papa pourrait souhaiter que vous adoptiez mais j'ai dit moi j'ai élevé mes enfants seuls j'ai élevé mes enfants ils vont vous dépasser non par rapport à un regard de cela quand vous inculquez ça à l'enfant la femme ne va pas dominer il le va et chercher à épouser une femme qui ressemble à sa maman on a débattu d'un casier d'une femme qui a vendu le terrain sans dire à son mari qu'elle avait vendu le terrain l'autre qui a récupéré les papiers pour donner les papiers à son fils vendre pour que le fils partent à l'étranger on a développé une pliarde de problèmes et toujours à la cléste qui la femme l'homme au salon, l'homme chute il fait une crise il dit à sa femme vraiment voilà avec le montant qu'on demande je préfère qu'on sacrifie tel terrain la femme dit que non on ne peut pas sacrifier ça on ne touche pas à ce terrain on va se battre faisons les crédits et tout l'homme dit d'accord si tu as dit allons l'homme s'est rétabli il dit à la femme ok on s'est rétabli vraiment il faut rembourser je pense moi de vendre le terrain c'est là et c'est là que la femme avait vendu le terrain depuis 1903 oh là là et elle était là toujours bouger sur son oreiller vous voyez jusqu'où méfiez-vous lorsqu'une femme commence à 300 ans d'avoir un garçon son garçon méfiez-vous vous avez compris vous avez compris vous avez compris les garçons sont proches de leur mère chaleur les femmes sont proches de leur mère la maman vous avez compris la maman a comme l'obligation de lui de rétablir l'autorité de son père de son père quand vous voyez qu'une femme est certaine tout le monde avec son garçon ils ont des causeries de minuit inquiétez-vous on prépare que vous de tâches lui je vous dis lorsque vous voyez un enfant deux minutes de trouver sa mère trois minutes de sa mère je dis prépare que vous de tâches soyez prudent soit l'enfant l'anté de vous vendre l'enfant l'anté de vous vendre oui vous le faire il y a pour le cas hein blaguez donc vous demandez aux garçons de s'éloigner de leur mère le garçon est proche de son père non de la mère chalamet vous avez changé de bouche je n'ai pas changé je le dis le garçon c'est pour ça qu'on dit que le garçon ne va pas grandir à la cuisine à la cuisine pourquoi est-ce qu'on a changé mais je pense que ce platon a toujours dit que le garçon et sa mère sont toujours complices on a dit que le complexe de dit peut amener le garçon mais qu'il n'oublie pas qu'il est le remplacant il n'a pas dit au salon pas à la cuisine je dis dès que vous les voyez à deux deux minutes quand le garçon a besoin des conseils il se rapproche plutôt du père oui c'est le père c'est le père qui instruit vous savez comment je vous dis à 5% à 90% je ne parle pas de regard dès que vous voyez avec les garçons les garçons sont des banques de repères montez le couple de repères ils organisent ils trient ils trient ils trient tu crois que celui qui vient c'est un avis c'est un débit faut être très malin c'est eux qui devraient vos téléphones n'est ce pas les garçons non oui envoyez par la mer oui envoyez par la mer dévouer le couple de repères au lieu que tu fais savoir le cousin tu l'observe tout ce qu'il fait tout ce qu'il dit qui l'appelle pour marier les cris si oui vas-y même s'il salue dehors en rentrant bien me rendre content à la maison le garçon il le fait oblique il va se marier un maudit un maudit un maudit un maudit un enfant fidèle un enfant fidèle à qui à sa mère à sa mère oui il va se poser c'est qui chez sa mère son père qui l'a tué son père va lui rappeler que tu sois de ta mère tu goûtes ça hein c'est va voir le père qui va aller faire le chapap chez ta femme tous les cours se rendent ici madame donc c'est bon méfiez-vous hein méfiez-vous le père qui fait le chapap chez la femme oui il rembourse ce que le fiche qu'il avait fait toujours il rembourse tu te rappelles tu étais parti tu me vas vous avez des hommes moi je sortais avec mon père je vous ai raconté comment je sortais là où j'entrais oui et c'est comme ça que j'étais formé par mon père en aucun cas ma main n'a su personne mais vous avez un enfant vous sortez pour un peu vous dit bonjour il rentre développer en synopsie en ordre si c'est un ordinateur maman on était chez telle personne oui non il est maudit voilà c'est qui s'est passé il est maudit il est maudit désormais vous le mettez à l'écart il a l'écart il a l'écart même à vous dit qu'il m'a dit c'est le cas vous savez vous savez Dominique Audrey Dominique Audrey Dominique Audrey les femmes sont tellement bêtes que parfois quand elles verissent excusez-moi qu'elles verissent elles croient qu'elles verissent parce qu'elles sont sages et intelligentes en oubliant que quand elles verissent vous écoutez vous tracez les fils vous tracez les signes ça n'a que bon si c'est tel ça veut dire que c'est passé comme ça tel jour à tel jour à telle heure telle personne était informée j'étais avec tel 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 à telle virgule donc vous faites vous laissez pas ce qu'on va vous en parler beaucoup de gens suivent ça est-ce que vous avez besoin d'interpeller l'enfant d'interpeller non vous n'interpellez pas mais vous serez tout à fait ceux que je considère comme des garçons sont des omelettes et vous ne les rééduquez non 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 je ne l'éduque pas je ne fais pas mon temps je ne fais pas ces temps c'est des omelettes puisque vous les laissez oui je vous laisse vous l'avez choisi je vous laisse je pourrais revenir plus tard mais pour le moment je vous laisse mais regardez ce que cette femme a fait à cet enfant voyez jusqu'où l'homme n'a pas vu de mal venir si l'homme s'était interposé en interdisant la présence la trop grande présence de cette femme auprès de ce garçon il n'aurait fait de cet enfant un homme alors vous avez des femmes qui ramènent les enfants vers elles montent les enfants tournent les enfants et empêchent les enfants d'être avec la paix d'accord elle n'est plus que des choses et l'enfant demain quand elle grandit se retrouve être une femme lettre Merci Chalamel Face à la recudescence des cas de choléra dans la région du centre le ministre de la santé publique a lancé le 16 août dernier une campagne de vaccination contre cette maladie la question qu'on se pose ce matin est pourquoi est-ce qu'au 21e siècle on arrégisse encore des cas de choléra au Cameroun comment expliquer cette situation le Cameroun fait face à une épidémie depuis octobre 2021 et suite à cette épidémie 19 000 cas et 460 décès ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire national pourquoi ne pas trouver des solutions durables comme par exemple fournir de l'eau potable aux populations et s'assurer justement de l'assainissement de nos villes et bien c'est ici que nous mettons un thème à cette édition de votre magazine dis tous le zénith merci de nous avoir regardé merci à toute l'équipe technique on se donne rendez-vous demain à la nuit